Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est le club en fait, c'est là où on retrouve tous nos clients, nos meilleurs clients et j'ai l'immense honneur d'accueillir Stéphane Fritz qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Comment es-tu Stéphane ? Bonjour Thibault, je vais très très bien. Ça va, ça me fait vraiment plaisir. C'est l'occasion de parler de plein de choses ensemble et ça me fait vraiment plaisir encore une fois que tu sois là. Tu sais, on a lancé une enquête, l'enquête IFOP, on a mandaté l'IFOP pour analyser les meilleures pratiques en 2023 auprès de nos clients. Donc, ils passent leur temps à appeler nos clients, à recueillir leurs pratiques, comment ils font. Une enquête qui sera bien sûr donnée à nos clients et bien sûr que je te remettrai. Et toute l'idée aujourd'hui, c'est de partager ensemble ce que fait Guy Hockey qui est un réseau emblématique, un des plus anciens réseaux je crois d'ailleurs, tu pourras en parler, en tout cas la genèse, parce que tout le monde connaît Guy Hockey, un réseau qui s'est développé, qui est reconnu, connu, qui a certainement un taux de reconnaissance en tout cas à l'oreille très élevé. Je me souviens de publicité étant plus jeune, donc ça fait longtemps. Et donc, qu'est-ce que fait Guy Hockey cette année pour aider toutes ces agences, déjà pour commencer les agences qui font partie du réseau, pour performer sur un marché différent ? On ne va pas dire que c'est un mauvais marché, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet, un marché différent, et je crois beaucoup, et on ne le répètera jamais assez, que seul, parfois c'est sympathique, voire un peu long, voire difficile, mais ensemble on est plus fort, et je pense que c'est certainement une devise que tu reprendras. Mais en commencer par toi, tu diriges ce réseau, est-ce que c'est facile de diriger un réseau ? Déjà on ne dirige pas seul, déjà, alors merci pour cette invitation. Le réseau Guy Hockey, pour rappel, c'est 550 agences sur le territoire national, près de 4000 collaborateurs, c'est ancien, tu l'as rappelé Thibault, de 1994, ça va fêter l'année prochaine, c'est 30 ans, donc c'est un réseau qui est présent sur tout le territoire national, mais également sur les drômes, les départements région l'outre-mer, avec 6 ou 7 agences en Martinique-Guadeloupe, 3 agences en Guyane, et 6 agences à La Réunion. Il faut le dire. Oui, et donc je voudrais les saluer également, au même titre que tous les autres. Donc c'est un réseau qui, évidemment, est un des 3 ou 4 réseaux aujourd'hui qui font de premier plan, en tout cas en franchise immobilière. Bien sûr, reconnu, connu, dont on parle souvent. Alors, est-ce que c'est facile de le diriger ? Les gens ne le dirigent pas tout seul, la force de la franchise, c'est que c'est des patrons entre eux, aujourd'hui, avec une tête de réseau que j'ai de la chance de diriger, mais je ne dirige pas les agences immobilières, ce sont des indépendants. Tu mènes le bateau quand même, tu mènes le bateau, 4000 collaborateurs en tout, c'est beaucoup ? Alors, ce n'est pas 4000 de mes collaborateurs, ça c'est important de le dire. Aujourd'hui, moi j'ai 60 collaborateurs au siège, et avec ça, on administre. C'est le système de la franchise qui est aujourd'hui réparti un peu mieux les richesses, mais aussi les risques également, et donc c'est plus facile à diriger de facto. Donc c'est un très très beau réseau, et dans le marché dans lequel on rentre aujourd'hui, qui est un marché un peu difficile, tu l'as dit, un peu plus difficile, qui est changeant en tout cas, le réseau est adapté aujourd'hui à performer même des marchés plus compliqués. C'est tout le sens en tout cas de la franchise. Alors justement, la première question, c'est quoi l'ADN de Guy Hockey ? Parce qu'il y a une histoire, et c'est dans la galaxie, dans la grande famille Arche, voilà, Guy Hockey, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on rejoint Guy Hockey ? Et quelles sont les petites choses qui sont différentes chez vous ? Alors, Guy Hockey, c'est l'esprit de famille et la proximité. Si ça devait traduire en termes d'ADN, en termes de valeurs fortes, c'est beaucoup de proximité, des agences de proximité, et c'est beaucoup d'esprit de famille. D'aucun dirait, Franck Chouillard, on assume pleinement cette position-là. C'est beaucoup d'empathie. Qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres ? La franchise, c'est le savoir-faire formalisé, c'est l'accompagnement et l'image de la marque. L'image de la marque, on vient de la changer dernièrement. On l'a fait évoluer assez fortement. Ce qui fait une grande différence aujourd'hui, c'est l'innovation, la force de l'innovation. On a la signature électronique depuis près de 6 ou 7 ans, la visite virtuelle depuis près de 4 ans déjà. Toutes les agences sont équipées. On travaille aujourd'hui, on investit dans l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner un tas de pans d'activité actuellement, très fortement. Et la très très grande différence, c'est l'accès très fort, le poids du corps mis sur la formation des collaborateurs et des patrons. Donc là, on a aujourd'hui une formation intégrée et incluse dans le système de franchise. Donc toutes les agences… Et illimité. Et illimité. Et illimité. J'imagine que c'est quelque chose qui a été renforcé cette année. Est-ce qu'il faut être d'autant plus présent, être au contact des agences ? Et donc en type de formation, il y a quoi ? Par exemple, tu donnes des exemples de formation… Toutes les formations commerciales, managériales, digitales, juridiques. Ah oui ? Aujourd'hui arrive la pathologie du bâtiment, la réglementation. C'est nouveau ça. La rénovation énergétique qui est un sujet propre aujourd'hui et qui est nouveau depuis… Vous avez déjà des formations là-dessus. Déjà des formations sur la rénovation énergétique, un minima sur l'information, puis ensuite après l'accompagnement des gens qui ont besoin aujourd'hui de rénovir leurs biens pour rentrer dans les cases des lois qui nous seront posées aujourd'hui. Donc un ADN… Je pensais au Club Med parce que tu parles d'esprit, de famille et tout ça, sympathique en fait. Il y a un côté sympathique, Guy Hauquet, quand on y pense. J'espère, oui. Oui, j'espère. Mais c'est pour ça aussi qu'on va avoir un agence énergétique. Mais c'est notre métier veut ça aujourd'hui. Donc j'espère que c'est… Donc ça, c'est au cœur de l'ADN. Beaucoup d'empathie, oui, oui. Donc de la formation. Alors, si on va dans le vif du sujet, puisqu'on a un réseau qui est un réseau reconnu depuis une trente années, 550 agences, qui fait partie d'une grande famille, mais qui a ses spécificités, quelles sont les réponses particulières, même si tu as commencé à y répondre au travail de la formation, que Guy Hauquet a apporté cette année ? Voilà. On a une année différente de celle de 2022, on est bien d'accord ? Tu l'avais anticipée ? Aujourd'hui, la formation, on l'a intégrée il y a déjà trois ans. Donc trois ans. Donc c'était déjà préparé, c'était plutôt du moyen et du long terme. En court terme, aujourd'hui, il y a un marché qui est attentiste. Les vendeurs ou les acheteurs sont très attentistes. On sait que ça va repartir parce que le marché, il se scinde en deux catégories. Les vendeurs qui n'ont pas le choix de vendre, qui vont devoir baisser pour pouvoir vendre et faire des concessions. Mais on est dans une période d'attente actuellement. Et de la même manière, les acheteurs, il va falloir y aller aussi pour pouvoir redynamiser tout ça. Et il y a des gens qui n'ont pas le choix de vendre. Et puis les gens qui ont le choix de vendre, il faudra leur expliquer qu'il vaut mieux les retirer aujourd'hui du marché si vous avez le choix d'attendre à ce moment-là pour revendre un peu plus tard. Donc ça, c'est un marché où on est en train de s'adapter autant le métier que les clients. Donc c'est un marché où il faut, je pense, faire attention à sa trésorerie, investir sur les hommes et rester focus sur ses fondamentaux, la prospection, la présentation de ses services, augmenter son niveau de qualité de service. Donc un marché attentiste, on a Guy Hockey qui est effectivement au contact de ses agences. Et donc, on commence par quoi ? Parce que tu vas voir, donc il y a des consultants qui vont voir les agences, j'imagine, qui analysent la problématique. Parce que c'est pour les meurtriques pareil. Partout, j'imagine, il y a forcément des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Chez Guy Hockey, par exemple, aujourd'hui, on a le même niveau de situation de marché partout ? Ou finalement, on retrouve le même... Non, c'est disparate. Par contre, la contraction du marché, elle est réelle pour tout le monde. Il y a beaucoup moins de ventes, beaucoup moins d'acheteurs. Donc c'est une réponse globale, commune, mais quand même des spécialités marchées avec des consultants qui vont sur le terrain, ça c'est sûr. Et sur ce marché attentiste, donc quelles sont les réponses que vous apportez ? La pédagogie auprès des clients, la pédagogie, dire à un vendeur que de toute façon, s'ils vend moins cher, il rachètera moins cher également. Donc réexpliquer ça, faire aussi, enlever les peurs, c'est notre métier aussi de prestataire de service, c'est enlever les irritants, enlever les peurs, rassurer, expliquer, faire preuve de professionnalisme, que ce soit dans l'accompagnement juridique, l'accompagnement commercial, la valorisation des biens, la présentation des acheteurs, le crédit. Donc tout ça, il faut être un peu plus pro, d'où la réponse de la formation pour le coup. Donc ça veut dire que finalement, vous allez dans les agences et tu formes sur tous ces sujets-là, les collaborateurs et le patron d'agence. Il y a un suivi. Et donc ça leur permet effectivement d'être mieux armés dans cette situation de marché. Donc vraiment, la formation, ça semble vraiment au cœur du sujet. La formation, ce sera de toute façon la réponse à tout systématiquement pour monter notre niveau d'exigence. La valeur, elle se crée, la valeur perçue par le client, la valeur créée par l'entreprise, elle se crée entre le client et le collaborateur, pas le porteur de carte T ou le patron. C'est à cet endroit-là. Donc c'est à cet endroit-là qu'on doit mettre toute la valeur et notamment toute la formation. Donc ça, c'est la formation. Des outils, parce que moi j'entends des choses quand même. Tu m'as parlé d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que fait Guy Hockey sur le sujet ? Parce que ça me semble, on entend beaucoup parler. On a parlé de ChatGPT, on entend Bard. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui Guy Hockey là-dessus ? Et quelle réponse vous allez pouvoir apporter à vos agences ? Aujourd'hui, on n'apporte pas une réponse. On vient d'investir dans une chaire à Bordeaux avec l'Université de Bordeaux aujourd'hui. On est très, très attentifs à ce qui se passe. On se cherche bien évidemment, comme tout le monde, de ChatGPT pour faire l'écriture. On voit ce que ça peut donner. On voit bien que ça va révolutionner des métiers, des pans entiers d'activité. On le voit bien. Donc, on voit comment nous, on peut l'appréhender. C'est-à-dire qu'à quel moment on va l'intégrer dans nos systèmes informatiques, par exemple ? Est-ce que ça va rédiger les annonces ? Est-ce que ça va rédiger des courriers ? Certainement. Par contre, est-ce que ça va tout changer ? Non. Ça va peut-être améliorer, pouvoir projeter éventuellement un bien et permettre aux clients de se projeter. Ça va peut-être révolutionner un peu le homesteading, plutôt virtuel que physique. Mais donner envie aussi. Donc, donner très envie. Toutes ces choses-là, on est attentifs. Mais l'intelligence artificielle, même si on sent à la sortie de Tchadipiti que ça va révolutionner le monde, en tout cas une partie, c'est la façon dont on va l'aborder. Parce que dans ce métier, beaucoup de startups essayent aujourd'hui de disrupter ce métier-là. Ça ne fonctionne pas très, très bien. On voit bien qu'à chaque fois, c'est les gens, le conseiller au milieu, et à chaque fois, il est préféré, dans tous les modèles, il est à chaque fois préféré par les clients. Bien sûr. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en gros, vous regardez ce qui se fait dans l'intelligence artificielle, éventuellement pour édiger des annonces, pour éventuellement proposer des rénovations automatiques. Enfin, en tout cas, vous êtes vigilant par rapport à ça. Mais ce que tu dis, c'est que la clé, quand même, c'est l'homme, c'est la présence locale. C'est ça qui fera toujours la différence. Et c'est là-dessus que vous investissez. On revient à la formation. On revient sur l'humain. Il y a vraiment ça au sein. Voilà, Guy Hauquet, j'entends. Il y a un H, d'ailleurs, dans Guy Hauquet. Intéressant. Ça, c'est vraiment, donc, clé humain, de l'humain en local. Est-ce qu'il y a eu quand même des… Alors, tu me parlais de la rénovation énergétique. Un accent mis sur certains textes. Il y a des choses qui sont arrivées, qui bouleversent un peu l'immobilier actuellement. On va parler de la rénovation énergétique. On parle de formation. Est-ce qu'il y a une volonté d'accompagner encore davantage, bien sûr, le réseau, et de leur permettre de proposer des réponses aux clients ? Est-ce que là-dessus, vous investissez et vous passez du temps ? Moi, je suis un ancien militaire. Je le sais. Voilà. Je suis pour la répétition du geste. Je ne suis pas pour les innovations permanentes, pour la répétition du geste. Je pense qu'aujourd'hui, faire bien son métier, c'est faire ce qu'on faisait déjà avant, mais mieux à chaque fois. Répéter, répéter, répéter. Et faire mieux. Et faire mieux toujours. Et on peut toujours faire mieux, d'où la formation. D'où la formation. Aujourd'hui, on sort une plateforme d'e-learning, ce qui est pour le coup, on se sert de la technologie. Ça, c'est nouveau. Une plateforme d'e-learning qui va… et ce n'est pas la technologie qui est la nouveauté. La technologie, elle vient accompagner, permettre d'aller chercher rapidement l'information dans son téléphone. Mais ce qui est la nouveauté, c'est de segmenter par geste. Et c'est là où je reviens à mon militaire. C'est de segmenter par geste. Aujourd'hui, par exemple, la prospection, il y a six ou sept manières de prospecter. C'est peut-être de faire une manière seulement et la faire pendant deux ou trois minutes dans des petits formats courts dans le téléphone. En fait, c'est pour rapprocher l'apprentissage du geste et pour créer la compétence. Je donne un exemple. Si par exemple, en janvier, vous apprenez à faire un compromis, qui est quand même éminemment juridique, vous l'apprenez, vous sortez de salle, il vous en reste 10% et trois mois plus tard, il vous reste zéro. Si en revanche, je vous apprends à faire le compromis en 3-4 minutes sur les fondamentaux du compromis à 11h30 et qu'à 14h, vous êtes avec le client en train de faire le compromis, vous l'avez fait, on a approché l'apprentissage du geste et on a créé la compétence. Et donc, c'est quelque chose qui va segmenter l'intégralité aujourd'hui des formations, qu'elles soient aujourd'hui commerciales ou managériales, de façon à ce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'une compétence, je puisse la trouver dans mon téléphone, faire un petit point, soit avec une oreillette, soit ce sera écrit en dessous et à ce moment-là, ça peut m'accompagner au moment où j'en ai besoin. C'est clé ça, parce que c'est une vraie révolution, parce qu'effectivement, on propose cet accompagnement d'une nouvelle façon, plus efficace, plus efficiente, opérationnelle et pratique, et au contact, et surtout une mise en pratique immédiate. C'est ce que tu dis, on rapproche la formation de la pratique. C'est comme ça qu'on retient. C'est une approche coaching, c'est très intéressant. Donc ça, c'est une révolution, et on revient sur la formation. Mais je crois que d'ailleurs, tu as suivi une formation, il n'y a pas très longtemps, aussi. Oui, je suis retourné sur les bancs de l'école. Enfin, je suis retourné. Non, je suis allé sur les bancs de l'école. Je n'étais pas allé avant, donc… On est tous passés par l'école. Et donc, tu as suivi une formation… Oui, une formation de cadre dirigeant exceptionnel, tant dans l'échange avec les apprenants qu'avec les professeurs, et dans une école éminente qui est HEC, donc évidemment… Incroyable, ça c'est félicitations. C'est aussi donner le là. Moi, j'ai 57 ans, à 57 ans, on peut encore apprendre. Je pense que dans l'immobilier, on peut arriver très tard dans cette formation, un second, un troisième métier, et c'est l'apprentissage. L'idée, c'est de rendre digeste l'apprentissage, pour ne pas faire de grands textes, digeste l'apprentissage, et de l'amener au moment où vous en avez besoin. Oui. Là où vous en avez besoin, c'est tout. Donc, la formation continue, l'accompagnement des agences, encore une fois dans la formation, en rapprochant la théorie de la pratique, je l'entends, toi-même tu l'as vécu, donc c'est pour ça qu'on le sent. C'est présent et c'est ce qui t'accompagne aujourd'hui, cette année. Qu'est-ce qu'on pourrait… Ça serait quoi les mots pour que les agences qui nous écoutent… Tu sais qu'on a 15 000 agences équipées, beaucoup d'indépendants, beaucoup de réseaux, on a la chance d'avoir beaucoup la confiance de réseaux, dont le réseau qui est OK, pour que les indépendants se disent « Bon, cette année, OK, c'est difficile, je vois bien que le métier se professionnalise, ça se complexifie, il y a des réglementations, il y a de nouvelles lois, je vais avoir du mal et arriver tout seul. » Qu'est-ce qui fait que je vais rejoindre Guy Hockey ? Alors, il y a l'humain, on en a beaucoup parlé, mais le petit bonus, le petit bonus. Rejoindre une marque, c'est un chemin. Je ne vais pas vous sortir un élément qui va faire que vous allez avoir envie de rejoindre une marque. Rejoindre une marque, c'est un chemin. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, restez, vous pouvez aussi rester indépendant, ça fonctionne très bien. La force d'un réseau, c'est qu'on se fédère, qu'on parle entre nous. Des échanges, des bonnes pratiques, et qu'on est assez vite adaptable quand la rénovation énergétique est arrivée, la loi est tombée, deux mois plus tard, les formations étaient prêtes. Après, il y a tout un tas d'organismes et de formations qui sont en capacité de... Déjà, je dirais, formez-vous, investissez sur les gens, investissez dans la période où c'est difficile, investissez sur les gens, puisqu'il va y avoir des mercato. Il va y avoir moins de transactions en fin d'année. Il y en a déjà beaucoup moins aujourd'hui, on parle de moins 20, moins 30 %. Le volume de transactions, c'est énorme. Même si on vient de volume important, on sera moins nombreux à faire le métier. Il va y avoir de forts mercato. Je pense qu'il faut investir sur les gens, faire attention à sa trésorerie, et améliorer ses gestes, notamment la prospection, la présentation des services, l'accompagnement des clients, améliorer son écoute. Il n'y a rien à réinventer. Ce n'est pas la technologie qui va faire la différence demain. Mais faire mieux, c'est le militaire. La stratégie militaire, c'est d'apprendre à constamment progresser et faire mieux. C'est ce que je retiens de cette discussion. L'humain, investir sur l'humain, parce qu'il y aura un mercato, il faut garder les meilleurs et les former dans le temps. Et que la capacité d'un réseau comme Guy Hockey à proposer les bonnes formations alors que ça vient de sortir, personne ne peut le faire à part les réseaux puisqu'il y a les outils et les moyens. Vous êtes combien au siège ? On est 60. 60 personnes ? Oui, un indépendant, il n'a pas 60 personnes qui l'aident au quotidien. Je pense que c'est le message clé. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Sous-titrage ST' 501